Backstreet, la vidéo, c'est beau ! C'est un moment un peu bizarre dans ma vie parce que vous connaissez Nerds, en tout cas si vous me suivez c'est que sûrement à un moment dans votre vie vous avez pu voir un épisode de Nerds. Et je sais pas si vous le savez mais on faisait le vidéoblog de Nerds, de Dark surtout, et on voyait l'envers du décor de Nerds. Donc on voyait de l'autre côté, de l'autre sens du canapé, dans l'autre sens du canapé, il y avait Dark qui avait une borne d'arcade, qui est cette borne d'arcade. Et j'ai cassé l'écran de cette borne d'arcade et donc je vais m'en séparer et demain il y a quelqu'un qui vient la chercher pour l'emmener, quelqu'un qui saura sûrement la réparer mieux que moi. Et aussi, pour une autre raison, c'est que j'ai découvert sur internet un site des mecs qui s'appellent NeoLégende sur Paris, qui fabriquent des bornes d'arcade avec un décor comme on le souhaite. C'est à dire que, en gros quand je les ai appelés ils m'ont dit mais oui on peut décorer la borne d'arcade comme vous voulez. Et je me suis dit mais avoir une borne d'arcade la petite mort, ça serait juste trop bien. Et alors c'est le bordel, parce que je vais remettre en place, enfin redécorer un peu chez moi et puis la borne va partir. Mais je viens de recevoir la borne de la petite mort et il faut que je vous la montre. Voilà, alors ça c'est le dos, voilà, c'est une borne on va dire classique et regardez. Trop bien. Bon maintenant il va falloir que je la mette en place parce que là c'est un peu le bordel. Ma borne a trouvé sa place. En fait ça me fait un peu bizarre parce que... Moi déjà il est tôt, comme vous pouvez le voir. Mais ma borne elle est partie. Cette borne qui ne marchait plus, je l'ai vendue vraiment pour pas cher. Mais je l'ai vendue à quelqu'un qui fait partie d'une association qui répare les bornes et qui les remet dans les bars à Paris. Donc ça veut dire que cette borne un jour sera réparée et sera remise dans les bars et tout le monde va pouvoir y jouer. Et donc elle venait d'Ardèche cette borne. Je l'avais achetée en Ardèche il y a 11 ans, 15 ans. Donc du coup ça veut dire que cette borne, elle était enlevée des bars en Ardèche il y a 15 ans. Elle s'est retrouvée chez moi. Après en 2004-2005, elle est venue à Paris. Elle est restée ici jusqu'en 2016. Et peut-être en fin 2016-2017, elle va se retrouver dans des bars à Paris. Voilà. Donc une longue vie, plutôt cool. Et je lui ai dit, si t'as l'adresse du bar, donne-le moi, je le donnerai aux gens pour que les gens puissent jouer à la borne de Dark dans les bars. Voilà. Et moi en attendant, je vais jouer à des jeux. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501